Arco Bello, Vodker un petit peu plus d'espace, il y a la montée, la plongée de Muller qui reprend le puck et qui ouvre la marque. Alors qu'il restait une seconde de supériorité numérique, c'est Mirko Muller qui ouvre le score. Il aura fallu une situation de 4 contre 3 pour voir la patinoire exploser. On revoit le bon travail d'Arco Bello et de Fazini, puis Vodker qui a le coup d'œil et surtout la passe levée. Pas grand chose à faire pour Damiano Ciaciu qui doit effectuer un déplacement latéral. Mirko Muller, 5 contre 3 pour le H.C. Dugano. Et qui peut marquer le deuxième par l'entremise de Vodker avant la deuxième sirène. Vodker 2-0 à 5 contre 3. Un but à 4 contre 3. Un à 5 contre 3. Et pour l'instant, Ambry a un genou à terre. On revoit Alatalo. Vodker une fois, Vodker deux fois après le tir bloqué par le malheureux Fischer. Je pense qu'on peut le dire parce qu'il bloque un premier tir mais le puck repart sur l'auteur de ce premier tir. 2 à 0. Ça peut surprendre un haut-temps mot après même pas 30 secondes dans une période. Et Fadani qui fait quelques exercices. Il sait que tôt ou tard, ça va venir. Ambry va réagir. Et si son équipe... Pestoni, la déviation. Donc Gracie peut-être. En tout cas, Pestoni pour le 2 à 1. La partie, le derby est relancé. Et il n'y aura pas de blanchissage pour Fadani. Pestoni, l'inévitable Inti Pestoni qui inscrit son dixième point en cinq rencontres. J'ai l'impression quand même que le puck est dévié mais probablement par Fadani et pas par Gracie. Oui, oui, c'est bien ça. Inti Pestoni. C'est parti. Sous-titrage ST' 501